salut à tous donc là en fait si je suis ici c'est parce que voilà les personnes sont mal en point il n'ose pas me reposer en dehors de la vidéo parce que si elle est celle qui fait un cauchemar vous verrez pas ça sera con on peut pas les revoir bien sûr bien sûr il va pas faire de cauchemars quand on est emmerdé mais voilà quoi on va tenter juste une fois comme ça au cas où il est l'enfer ah bah ouais deuxième cauchemar de shadow voilà barame bon je vous dis pas qui c'est vous le verrez à la fin c'est shadow je vous l'ai dit c'est celui qui est devant on voit de toute façon vous l'aurez su voilà c'était le deuxième cauchemar de shadow bon en ce temps il ya rien de particulier ils ont un venu long de l'île donc shadow c'est à dire clive si je veux trop voir et barame je vous dirai pas qui c'est vous verrez à la fin voilà si j'étais venu ici c'était surtout pour acheter du mais tant ça c'est sympa que j'en réussisse un jour comme les bonnes alors il n'y a pas un marchand d'objets pas moi bah tiens voilà suffisait de demander ah bah enfin enfin quelqu'un qu'à l'éteinte quoi de temps vous pouvez dépenser votre pognon en tente on s'en fout vu qu'on achète plus d'armes et que c'était rare et que maintenant on les trouve elles sont bien plus puissantes on va regarder qui est qui voilà un balancé peu tout comme aller leur parler je ne sais pas ce que vous avez sur leur corps là oh t*** mais ah ils sont chers qu'est ce que je fais sans lui parler ouais Je sais pas si il y a un secret avec ça, en fait. Bon, on verra. On nous voit là avec quelques tentes. On va recommettre les dragons. Les dinos. On pourrait aussi faire avec Illumina, euh... Paris Ragnarok, ouais. Ragnarok au Colisée pour obtenir Illumina. Qui est une des armes les plus puissantes. Parce que les armes les plus puissantes, c'est... L'armatma, Illumina et Ragnarok. Enfin, Illumina elle est mieux que Ragnarok, ouais. Ragnarok ça augmente toutes les stats, je sais pas si Illumina elle fait en fait. Illumina elle fait des... Un truc, elle fait des dégâts sur l'AMP, en fait comme ça, je sais plus. Bref. J'espère me pas me faire entourer comme un con. Ah, voilà. En fait, il y en a qu'un, génial. On va quand même... Penser à la faible. Ah bah voilà, j'ai eu l'armure lutin. Bon bah je peux... Je peux le boriner comme un peur maintenant. Non, faut le tuer là, faut le tuer. Vas-y, tue-le. Voilà. Nous voilà avec l'armure lutin, yes. Vous allez voir qu'est-ce que c'est le fameux secret. Donc ça c'est fait. L'armure lutin c'est fait. Donc en fait, vous vous rappelez ce que c'est un lutin, je vous l'avais dit. C'est dans le sort. On sort, voilà. Non, lui il l'a pas. Il doit l'avoir, ouais. Non mais elle a pas lutin non plus, là. Putain, il faut quelqu'un avec lutin là, sinon je pourrais pas. Ah voilà. Putain, vous vous rappelez, c'est ça un lutin. Et là on a l'armure lutin. Alors vous verrez pourquoi. Pourquoi c'est fait. On va être, il y a des trucs à voler, des équipements de lutin. Ils sont tous dans cette zone si je me trompe pas. Les ennemis à voler. Donc l'armure lutin sur le tyrano, voilà. Le T-Rex. Donc après il va falloir que je trouve les autres. Là par exemple le chat, qu'est-ce que ça lui veut. Non bon, ça sera eux, tant pis. Donc c'est pas eux. Lui, on lui vole quoi, lui ? On a pas vu, ok. Enfin bon, il y a des objets à voler. Je vous montrerai plus en détail plus tard. Voilà. Donc il y a des tyrannosaures dans la forêt. Mais il y a un autre. Un dinosaure encore plus fort. Brachlauser si je me trompe pas. Ça c'est un truc avec un gros coup. Un gros coup, pardon. Donc il y a les T-Rex. Et les autres. Enfin les autres sont beaucoup plus rares. D'ailleurs là c'est des T-Rex. Et en plus il m'en tombe. Et il m'en tombe. Il m'en tombe. Il m'en tombe. Il faut que j'apprenne à parler français un peu. Enfin quand vous voyez, ils sont puissants. Oh le con. En plus lui il fait de la merde, génial. Et là si je me soigne pas. C'est sérieux, je suis mort. Est-ce qu'il y en a rien qui me fasse météore et c'est bon quoi. Ah mais je crois qu'il y a des trucs à parier pour avoir l'armure lutin. Ouais écoutez, on va pas faire ça parce que faut que j'aille sur internet regarder qu'est-ce qu'il faut pour avoir l'armure lutin. Ah faut peut-être parier l'armure lutin pour avoir un autre truc lutin en fait. Putain à tous les coups c'est ça. Oh merde. Ah là je m'attendais pas du tout. Donc bah en tout cas il faut plusieurs armures lutins s'il faut parier une armure lutin. Pour avoir une autre pièce de lutin. Donc faut l'armure lutin, le casque de lutin, la lance de lutin. Il y a d'autres trucs de lutin aussi. Je sais plus ce que c'est, les d'autres. Donc on va aller au culpuliser. Alors combien j'ai dormi en lutin s'envoie. Vous voyez, 3 points d'interrogation, c'est équipé en étant lutin. Donc je suis certain, sûr et certain, 100%. Il faut parier certains objets pour avoir les autres pièces de lutin. Après pour savoir lequel c'est, bah voilà quoi. Voilà. On est vidé. Ça va suffire. J'essaie de faire combattre. Bon, au niveau où il a, il va se faire défoncer à mon avis. C'est juste, voilà. On va essayer quoi. Basket, on s'en fout. 78% d'escriv. Il lui faudra le bouclier Paladin. Qui se trouve être le meilleur bouclier du jeu. Enfin, vous savez comment, là. Allez, le trousse. Donc là, on va tout d'abord parier Ragnarok. À un moment donné, je vais me faire défoncer la gueule. Oh putain. Je vais te sauvegarder. Je vais sauvegarder en pile. Je crois que c'est la vidéo la plus pourrie que j'ai faite depuis le début, là. C'est pas bon. Putain, ça se fait quoi ça, on parait à la patte. Non, c'est fou. Ragnarok. Je suis sûr que comme un connard, je l'ai mis à quelqu'un. Ah non, je l'ai enlevé. Putain, il faut que je trie l'inventaire, ok. Voilà. Vous voyez, on obtient un truc, on ne sait même pas le nom. Tellement c'est génial. Donc à mon avis, il va se faire défoncer en 5 secondes. Qu'est-ce que je disais. Bon, j'ai perdu mon arme, du coup. Bon, je vais devoir lui fuiter la bague de lento, alors. Je retente. Bon, je vais pas le faire 500 fois non plus. Bon, c'est pas plus me tuer en un coup. Oh, c'est génial. Merde, c'est un moruvant, l'enfoiré. Non, pas ça. Ça sert à rien, putain. Oh, le con, faut que je change d'armes en plus. Ça me fait rien. Bon, c'est que s'il l'attaque, il le régénère. Et c'est le refroid à fond, quoi. Voilà, mais ça, c'est de la grosse merde, ça. Peut-être chiasse. Je crois qu'il reprend pas. Je crois qu'il reprend sa vie à chaque fois qu'il réussit en plus. Allez, c'est le plus de MP, il faut que j'en profite. Je vais écouter, hop, ça a duré 20 ans. On va leur équiper autre chose. Un truc qui tue pas un coup. Ah bah c'est génial, en plus, ça augmente encore les skills. Bagmento, il l'a mis, non ? Voilà. Attendez. Je crois que je vais pas trier. Il a un rock. Vas-y, tu peux y arriver. Donc je vous conseille de mettre Bagmento, donc que Shadowrun peuvent le mettre. On va voir quand il est attaqué. Il tue pas le garant à coup, c'est le rachement pas. C'est toujours ça. Ça, ça a l'air strictement rien. Ah ouais, s'il lance pour l'ennemi. Ah bah non. Il le fait pas comme par exemple. Donc là, il a une excuse de Barjou en plus. Qu'est-ce qu'il a fait ? Ah, il peut voler, lui ? Je sais plus quand il peut faire ça. Là, je prie, je prie comment t'arrives. J'suis pas croyant, mais... Vas-y, putain. Ah, yes. Ce que je vous dis, c'est aléatoire. Moi, je combat pas. Ça se fait tout seul. C'est pour ça qu'ils vont même pas qu'ils fassent de la merde. Yes. De toute façon, je l'aurais exposé comme une merde, hein. C'est pas si j'étais à un haut niveau. Ça me fait rien, grâce à la bague Melanto. Mais comment il fait pour voler, là ? Je comprends pas. C'est pas un port-loqué, ou quoi ? J'espère qu'il a pas trop de vie, le gars. Je comprends toujours par pourquoi il fait voler, comment il fait. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, ça, ça, ouais. Ça, il pourra pas l'utiliser, ça. Il y a plus de 2 MP et autres. Il est mort. Ah, peut-être qu'il peut faire des grosses attaques, je sais pas. Et comme ce cron de Shadow s'est fait reflet, il pourra pas se soigner. Ah bah non, il fait que de la magie. Ah bah, génial. Mais quel connard ! Mais quel pédé ! Quel salope ! Putain, va te faire foutre, vidéo de merde. Oh bah non ! Oh non ! Oh non, la rage. Le con. J'ai fait une sauvegarde rapide comme un PD. Bon bah écoutez, je suis obligé d'enregistrer cette vidéo, vu qu'il n'y a qu'une sauvegarde rapide. Putain, non ! Et je l'ai perdu avec la roque en plus. Mais c'est quoi ce truc là ? Non, je l'ai pas perdu. Ah, je l'ai encore, putain. Oh mais c'est horrible. Bon, excusez-moi, c'est une vidéo vraiment à chier. Et je peux pas la refaire, puisque ma sauvegarde rapide me renvoie ici. Donc là, je suis vraiment désolé. Putain, non, non. Non, je suis fait de faire des bonnes vidéos, parce que là, je l'ai vraiment fait de la merde. J'ai même pas pensé que la sauvegarde rapide me ramènera ici, quoi. Putain, pourquoi il a fait le voir, ça, quoi ? Bon, vous savez quoi ? J'ai l'expect qu'on m'apporte. Et la prochaine vidéo, je vais l'exposer, quoi. Donc, salut et vraiment désolé pour voir cette vidéo pour lui, quoi. Alors, regardez pas si vous voulez. Alors, regardez ça.